salut aujourd'hui une nouvelle thématique au niveau des cours ce sont les fleurs oui parce que moi je fais la tête parce que franchement les fleurs pour moi c'est absolument inintéressant il vaut mieux avoir des vraies fleurs chez soi avec l'odeur que de les peindre en disant bon après je sais c'est la mode ce truc etc mais moi quand j'ai appris à faire les fleurs c'était avec mon maître andré pierardi il m'a appris et d'une façon assez particulière vous allez étudier cette façon la semaine prochaine moi je vous propose ma version à moi mais attention vous allez pouvoir la faire quasiment en même temps que moi oui je vais laisser du long 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 play ce sera pas une vidéo de 30 minutes un je vous préviens elle va être beaucoup plus longue beaucoup beaucoup plus longue et vous allez pouvoir peindre en même temps que moi je vais vous donner aussi le modèle vous allez tout avoir maintenant ce sera à vous de faire votre premier bouquet de fleurs c'est pas et voilà ce que vous avez déjà fait si vous regardez les cours depuis le début au niveau des fleurs et oui c'est marguerite ça vous rappelle quelque chose eh ben on va mettre en pratique ce que vous avez fait là pour faire un bouquet de fleurs et là je vous vois mes loulous mais c'est dessiné ça oui c'est dessiné alors je vais vous donner la photo qui va être là je vais la laisser d'ailleurs et vous allez pouvoir éventuellement travailler avec moi donc ce qui veut dire prenez en photo la photo si on peut dire après son écran ou sinon de toute façon je vous mettrais après le générique de fin quelques autres photos si cela ne vous plaît pas au départ j'ai pris du hb graphite aquarelle j'ai fait vaguement en gros voilà j'ai repris mon hb critérium j'ai foncé certaines parties que je sais qui vont apparaître ou disparaître et puis maintenant on va travailler donc ses fleurs magie du montage voilà ça c'est tout installé la vie palette qu'on ira jusqu'à la fin des cours avec et ma palette d'aquarelle qui contient le fameux bleu d'outre mer dont je vais avoir l'utilité comme je voulais dit je vais travailler à la façon de mon maître andré pierre hardy et lui il commençait comme ça il voulait faire sortir tout de suite les blancs et comme vous voyez j'y vais directement au noir et là vous dites mémé 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 et oui combien de fois on vous a dit pas de noirs pas de noirs mais là on utilise les le noir franchement pour faire sortir pas les blancs et oui c'est toujours la même chose contraste 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 ça c'est quelque chose que mes élèves entendent très souvent surtout quelques unes donc là je fais ressortir les blancs des fleurs que vous avez pu voir et vous voyez ça fait un peu des tâches alors je vais vous dire il y a un peu le pigment il y a un peu le papier qui qui n'aide pas mais c'est pas très grave et on continue et franchement on sait comme si on faisait un détour du ferme détourer et pas changer de direction un non mais je vous dis comme ça mais le et on essaye de faire un détour de chaque chose et voyez je me fatigue pas je sais que ça fait des petites tâches par ci des petites tâches par là et ça c'était aussi la spécialité le monde de mon maître et en fait j'ai bien compris bien plus tard que ces petites tachettes voyez comme ça comme ça comme ça au lieu de faire un truc qui soit bien comment je pourrais dire bien lisse ça permet surtout à ce que votre fond soit on va dire soit un peu flou un peu comme s'il est il était travaillé concentre un peu le côté aquarelle le côté un peu violent du truc c'est pareil sur le bord là vous vous faites du bord perdu c'est à dire vous laissez quelques quelques petites touchettes et un peu comme ça alors là moi je travaille sur toujours sur mon bon vieux carnet fontaine et mais si vous travaillez sur du papier aquarelle et si en plus il est particulièrement texture et ce que vous pouvez faire eh ben c'est de jouer avec le côté veiller et faire du frottis frottin mais ça c'est peut-être les plus experts qui arriveront et là je vous vois mais le loup c'est quoi du frottis frottin alors j'explique très rapidement je prends un peu de un peu de sopalin et voyez c'est ça du frottis frottin ouais bon moi j'appelle ça du frottis frottin mais c'est juste un tout petit peu moins d'eau et puis et puis voilà et de l'effet de matière 1 et c'est plus marrant frottis frottin non bon et donc comme vous voyez sur le sur l'image donc j'ai mis parce que c'est une photo de votre serviteur donc j'ai mis un fond noir bien noir pour que vous puissiez bien voir les couleurs alors comme vous avez pu voir dans la dernière vidéo c'est quand même très pratique d'avoir le côté hdr de votre image et comme ça vous allez avoir le votre bouquet qui va encore plus resplendir sur votre écran quant à ceux qui ne le voit pas pour l'instant le verront un tout petit peu plus tard encore une fois et je le répète pour ceux qui encore et qui vont encore m'écrire parce qu'ils n'auront pas tout regarder je ferai le nécessaire en temps et en heures pour un que vous ayez une version non non hdr on va dire on appelle en règle 709 mais bon ça c'est seulement si vous avez suivi la petite vidéo il n'y a rien compris à ta vidéo mais si tu veux d'accord voilà je me doutais bien aussi que pourquoi je me fatiguais je vous rassure je suis pas du style à mettre des bouquets de fleurs dans un saut à champagne en cristal non je n'ai pas de cristal ah si j'ai quelques verres en cristal si et donc j'ai tout simplement photographié un bouquet qui était offert à ma mère et même en ne trouvant pas de vase à utiliser ça allez dans la famille on fait avec les moyens qu'on a vous prenez maintenant d'où je sors pour vous apprendre à faire de l'aquarelle avec les chiens ne font pas des chiens voilà vous avez tout compris vous avez tout compris vous avez tout compris alors comme vous voyez après ce petit intermède qui vous a évité d'entendre des bêtises donc là je repasse avec du noir plus noir pour donner un maximum de contraste plus sur un côté que d'un autre est ce que vous devez faire ça moi je vous dirais oui en tant que bon prof mais bon vous faites ce que vous voulez ça 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 veut dire vous avez intérêt à le faire non pas du tout c'est juste que si vous voulez ça sera plus chouette ben faites plutôt dans ce style là voilà comme ça ça permettra de faire des choses voyez on va s'arrêter presque à ce niveau là il fait très chaud ça sèche très vite donc ça va être un peu compliqué la chute des événements mais on va arriver je pense là on je repasse sur la petite clochette voilà et je reprends ici et vous êtes accompagné en plus par les oiseaux en fond sonore donc avouez quand même que là maintenant j'ai fait on va dire le négatif positif du bouquet le blanc sort donc donc qu'est ce qu'on va faire bon on va encore faire sortir le blanc alors je vous vois vous n'avez rien compris et ben on va poser des verres et là quand vous regardez les verres il faut plisser les yeux et qu'est ce qu'on voit on a des verres très foncé là et des verres clairs plus par ici alors on va déjà faire les verres plus clairs pourquoi pas tout simplement ça va nous donner on va dire une image de référence et là vous voyez ce ce vert là il est très moche mais comment dire c'est même pas moche c'est moche de chez moche alors on va prendre le bleu le bleu le jaune voilà ouais et j'ai parlé un peu vite et mon bleu que j'ai là et ouais c'est pas encore topissime alors si vous avez peur de vos mélanges directs sur votre truc là l'ocre jaune est trop ocre alors je vais y aller à l'aquarelle donc je vais prendre mon et je vais mélanger et là en fait j'ai la couleur qu'il faudrait là à vous voyez du bleu moi je vois plus la suite je reprends tout ça voilà en fait le sopalin c'est comme les impôts ça reprend un peu de ce que vous avez fait alors je vais prendre le bleu un peu foncé voir ah ben avec le bleu un peu foncé ça pourrait presque aller ah ouais ça y est vous voyez temps en temps faut pas chercher compliqué allez on y va voilà ça fait quand même très foncé mais vu ce que j'ai fait tout à l'heure ça devrait aller là en fait je pense que la meilleure des couleurs et ça vous trouverez ça chez Isaro c'est le jaune chartreuse et je vais mettre et voilà c'était elle qui manquait dans le petit mélange et voyez ça se mélange très bien donc là mon pinceau il est chargé à blocs et donc du coup je vais en profiter pour faire le reste alors je passe sur les tiges un peu du truc blanc là c'est enfin sur les sur le miguet c'est pas grave vu que c'est Kif Kiboriko au niveau couleur voilà je vais rechercher vous voyez il n'y a pas de petites économies hein il n'y a pas de petites économies il n'y a pas de petites économies on va la mettre dit comme ça ça pourrait prêter la confusion je trouve aussi mais on a l'habitude avec toi vous n'êtes pas sympa les lourds vous n'êtes pas sympa alors c'est lui qui dit des conneries et c'est nous qui ne sommes pas sympa alors ensuite on va remettre un coup de queue alors là il y a une grosse feuille en fait il y a deux feuilles là on a le fond donc on va le mettre tout de suite voilà on plisse un peu les yeux ça devrait aller en tout cas pour ces couleurs là qui sont un peu plus pétantes donc premier round fait deuxième round vous savez comme je parle bien anglais il a mangé en anglais ce qui en fait un de moi oh c'est pas parce que le rugby va bientôt commencer hein enfin ça ce sera pour ceux qui le verront avant la coupe du monde après la coupe du monde alors là j'ai un vert qui me paraît un peu foncé je vais faire un essai sur le côté non ça va donc là j'ai plus j'ai mélangé donc un vert clair avec une choupette de rouge pourquoi ? tout simplement parce que c'est plus cette couleur là que vous avez pour les roses je vous le dis et on va poser la couleur ça me paraît quand même un peu foncé je vais l'éclaircir en remettant un coup de vert mais le problème c'est que en général les roses c'est plutôt comme ça ensuite voyez c'est presque du coloriage si vous faites bien le dessin au départ logiquement vous n'aurez pas grande chose à faire il suffirait juste de suivre un peu le dessin voilà voilà et ok donc là on a un vert qui ressemble un peu à celui là il y a une différence au niveau de la queue c'est donc là j'ai bien étalé pour que la feuille et toutes ses teintes et comme vous voyez il ya des petites luminosités et des trucs plus foncés et est ce que je suis suffisamment foncé non je pense pas je vais donc prendre une choupette de d'outre-mer et je vais le passer à venir ça fait très bleu manu oui ça fait très bleu mais ça va m'éviter d'utiliser d'autres couleurs ensuite pour certaines ombres et lumière je peux récupérer même un peu de si c'est trop bleu et je peux récupérer mais ça va faire fonce quand même la feuille un peu plus foncée et c'est ce qu'on cherchait dans la base voilà alors là vous avez vu j'ai fait une demi feuille pourquoi pas parce que je vais prendre toujours mon jaune chartreuse et je vais le mettre en fait qu'ils ont là l'âge des l'âge des r et d'avoir le la force du jaune chartreuse il doit dire elle est belle cette couleur je sais pas pourquoi j'ai fait l'accent belge voilà donc une fois qu'on a fait ça on continue à regarder et le problème c'est qu'il va falloir essayer de doser les teintes pour que les blancs apparaissent et évidemment les couleurs aussi ensuite mais là on reste fixé que sur les verts vous allez me dire c'est normal vu l'alcoolique qui était manu oh vous n'êtes pas gentil il y a que la vérité qui blesse je vais prendre justement le verre foncé je vais regarder qu'est ce que ça donne et ça pourrait aller mais je le mélangeais avec le verre que j'avais créé au départ comme ça ça me fait la base qu'on a utilisé plus une autre couleur mais qui s'y rapproche et donc voilà là c'est pareil en quoi qu'on a franchement du foncé foncé c'est même limite du noir donc ouais je vais passer là quand même la couleur ici mais en sachant que il va y avoir un petit travail d'ombre et de lumière à faire pour que ça soit efficace top efficacité voilà franchement les verres se ressemblent trop donc je reprends du verre foncé et je l'ai repassé c'est bon là c'est pareil j'ai peut-être en passer un petit coup je vais passer un petit coup j'ai eu 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 Abonnez-vous ! Voilà, donc vous voyez, j'ai travaillé un maximum le contour de tout ce qu'il y avait au niveau des verts. J'en ai rajouté peut-être même un tout petit peu. Le but est, encore une fois, que les tons se détachent. Bon, je crois qu'il est temps de faire appel à qui vous savez ? Eh oui, cheu-cheu ! Bon, comme vous voyez, le papier a une légère petite érection. Alors, on va lui mettre un petit ressort en espérant que ça lui permettra de se calmer un tout petit peu. Bon, donc maintenant, nous allons procéder à la suite, c'est-à-dire à ça. Vous voyez, je ne touche toujours pas la couleur des roses, etc. On va voir tout doucement. Donc là, quand on regarde ça, alors ça va être hyper compliqué parce que c'est des croisillons, etc. Je vais vous montrer une façon de faire. Vous en ferez ce que vous voudrez, franchement. Alors, je ne vais pas utiliser le noir, je vais fabriquer mon propre grille de peine, c'est-à-dire en mettant un maximum de bleu dans mon grille de peine. Voilà. Et, vous voyez, quand je glisse les yeux, je vois qu'ici et ici, c'est plus blanc. Il y a aussi quelques petits effets là, donc on va essayer de ne pas trop les cacher. On va essayer de protéger ses effets blancs en fonçant. Vous allez me dire, oui, mais alors pourquoi tu passes d'un côté un noir et là un grille de peine ? Eh bien, vous allez le voir. A noter que, si vous regardez bien, il y a des reflets verts dans le cristal. Donc là, je n'ai pas laissé le vase, même si c'est un choix à champagne. Donc, je n'ai pas laissé le seau à champagne, c'est-à-dire le chaud à champagne. Remarque, s'il est sans pagne, il est... Enfin bon, passons. Et, ce qui se passe, c'est que là, j'ai fait un ton général. On va le laisser sécher tranquillou, parce qu'on pourrait utiliser, évidemment, le chaucheux. Mais, on va le laisser tranquillou. On va maintenant... Vous voyez, tout ça, c'est trop vert. Donc, mon maître, qu'est-ce qu'il faisait ? Eh bien, toujours en fabriquant son grille de peine. Et là, par exemple... Voilà. Il mettait des gros coups de grille de peine là où c'était le plus sombre. Les Indiens, mais comment on va où c'est le plus sombre ? Eh bien, vous plissez les yeux, mes loulous. Plissez les yeux. Voilà. C'est le seul secret que je vais vous donner. Il n'y en a pas d'autres ? Euh... Non. Non. Non, mais c'est le mieux. Là, par exemple, on a un gros truc assez sombre. Donc, on va utiliser ça. Et on va faire en sorte de faire du découpage pour qu'on voit un peu comme s'il y avait des feuilles. Donc, tout se fait par contraste. Il y a quelqu'un que je connais, là. Alors... On peut jouer à mettre certains noirs dans le show à champagne. On peut continuer à passer ces fameuses teintes. Donc, un peu plus sombre. Qui va permettre de faire sortir certaines feuilles plus que d'autres. Là, par exemple, on a une feuille qui fait comme ça. Et puis, il y en a une autre qui sort. Mais il y a un espèce de... Petit... Roin sombre. Alors là, j'ai un peu exagéré le truc. D'ailleurs, je me suis gouré, là. J'ai fait une feuille. Elle part un peu comme ça. Donc, je vais la foncer. Et je triche un peu. Mais... Comme dirait... Certains... Politiciens... C'est pour votre bien ! Et vous voyez, en jouant avec ces contrastes, vous voyez que petit à petit... Oiseau fait son lit ! Non, toujours pas ! Merde, ce n'était pas maintenant ! Euh... On... Permet... Ce que... Tout ce qu'on veut montrer apparaissent. Alors ça, ce travail de contraste, il faut que vous le retenez bien. Bien ! Mais franchement, bien, bien, bien ! Bien ! OK ? Parce que si vous souhaitez continuer à faire des fleurs, et surtout avec mes méthodes, vous allez voir qu'après, vous allez pouvoir faire des trucs de ouf ! Oh ! Comment tu parles ? Oui, de ouf ! Voilà ! Donc là, je vais reprendre toujours mon grid pen. Et... Je vais faire les croisillons. Alors, ça va être un peu compliqué. À partir de la base, comme ça, et on va viser... Visez la... Non ! Alors, c'est de l'appropré, hein ! Je vous rassure, mais le loup, hein ! Mais, ça vous permettra de faire vos croisillons plus facilement. Voilà ! Évidemment, pour faire des croisillons, ce que vous avez fait d'un côté... Eh bien, vous faites à l'autre ! Exactement ! Et là, il faut évidemment bien apprendre à tenir votre pinceau et à faire des bambous ! Je n'ai plus rien à vous apprendre, hein ! On sent que c'est la fin de l'année, hein ! Voilà ! Donc là, j'ai croisillons. Bon, c'est plus ou moins sombre. Donc... Maintenant, dans certains croisillons, je vais mettre plus de sombre. Voilà ! Dans des... Endroits, on va dire. En reprenant, évidemment, les lignes que vous avez faites. Alors... Bon, évidemment, si vous... Si... Bon... Si... Euh... Bon... Ça vous embête tout ça... Euh... Bah... Euh... Euh... Ils m'ont tous envoyé un vase ! C'est rien, maman ! C'est rien ! Là, vous voyez, je n'ai pas fait totalement la pointe du truc. Donc, je vais retravailler, évidemment, cette... Cette partie. Voilà ! Puis après, ben... Dans les... Dans les croisillons, vous pouvez mettre... Et des petits coups comme ça. Qui va donner... Un espèce de... D'effet... Matière. Bon, évidemment, c'est... Franchement, si vous voulez peaufiner... Mais... J'en connais certains d'entre vous qui aiment bien peaufiner. Je vois... Alors, franchement, les loulous... Je vois... Sur mon... Euh... Sur mon Instagram, avec l'hashtag ManuAquarelle, tiens... Vous... Vous me faites de ces choses... Je pense surtout à deux... Deux... Qui ont... Qui débute avec moi... Et qui... Et qui font de ces petites merveilles... Me dit... Eh ben... C'est chiant, hein ? Oh, je sais, je sais, je sais, je sais... Je vais vous dire... Quand j'ai fait la photo... J'ai dit... Qu'est-ce que je fais ? Je... Je garde... Ou... Puis j'ai fait... Bon, de toute façon, elle n'a pas d'autre vase. Donc, euh... Bon, bah... Je garde, hein... J'ai... Vous voyez... C'est... Ça s'est franchement passé... Comme ça... Genre... Bon, bah... Ouais... Euh... C'est comme ça... Et pas autrement, quoi... Alors... Il y en aura des qui vont dire... Ça part comme ça... Mais ça aurait dû partir comme ça... Et vous avez raison... Et vous avez raison... Je ne sais pas pourquoi j'ai fait de l'autre côté... Ah oui... Pour suivre la courbure du vase... Mais on ne peut pas faire tout en même temps, hein... Dire des conneries... Et faire des coups... Je vais repasser un coup de noir... Ici... Afin de gris de peine... Vous voyez... Comme d'un seul coup... Tout commence... A bien se mettre en place... Et tout ça... Par... Con... Traste... Con... Traste... Et bien... On a compris... Contraste, quoi... On va arrêter là... C'est bon... Hein... Si vous voulez encore pousser un peu plus... Le... Le croisillon... Ou vous... Poussez... En reprenant... Un peu... Ce que vous avez fait... Alors... Pas trop... Juste ce qu'il faut... Et évidemment... Si vous en avez trop rajouté... Vous mouillez... Vous voyez... Et vous laissez... Euh... L'eau... Prère... Tout simplement... Alors... Ce que vous pouvez faire aussi... C'est que... Là... Vous voyez... Bon... Vous allez dire... Ouais... C'est noir et tout... J'aime pas trop et tout... Et vous y avez droit... Vous y avez droit... Donc... Euh... Vous pouvez prendre... Alors... C'était ce que faisait... Le... Mon maître... Il prenait... Du marron... Et... Il mettait... Quelques touchettes... De marron... Comme ça... C'est... Alors là... C'est du... C'est de l'oxyde de fer orange... Moi... J'appelle ça... De l'oxyde rouge... Donc... Voilà... Et... Vous voyez... Ça va... Réchauffer un peu... Un côté... Plus qu'un autre... Et... Ça va vous permettre... Éventuellement... Vous pouvez même le mettre... Autour de la rose... Donc... Ça réchauffe un peu... Ça... Arrange un peu la suite... Vous pouvez aussi... Prendre... Un... Bleu d'un d'entre elles... Ou un bleu indigo... Au choix... Tiens... Il y a une goutte qui est tombée... Sans le faire exprès... Vilaine goutte... Et... Vous pouvez en mettre... Un peu comme ça... C'est où le désirer... Qui va donner... Un... Léger... Fond... Légèrement... Bleuté... Mais... Evidemment... Du coup... Ça vous... Incite... A... Retravailler... Ce que vous avez déjà fait... Tiens... Là... J'ai mis un coup de bleu... Sans le faire exprès... C'est pas grave... Et... On rejoint le noir qu'on avait fait... Là... On fait une petite transition... Là... Vous voyez... Le noir qu'on a posé... Devient... On va dire... Un peu plus agréable... Bon... Là... On a fait... Quasiment... Tout ce qu'on avait à faire... On va... Quand même... Corriger... Cette... Feuille... Parce que... Elle est en avant-plan... Alors... Je vais mettre... Du... Jaune chartreuse... Pour qu'elle soit... Bien... Brillante... Quand on la voit... En avant-plan... Vous voyez... Et je lui corrige... Sa pointe... Evidemment... Voilà... Et... Pour ceux qui ont de l'aquarelle... Je vais prendre... Du... Bleu de Prusse... Et... Je vais en mettre un petit coup... Vous voyez... Juste comme ça... En bas... C'est qu'il va lui donner... Cette... Cette... Vigurance... Je ne sais pas si ça dit... Vigurance... Mais enfin... C'est pas grave... Putain... Il a inventé le mot... Maintenant... Alors... La couleur que j'ai... Au bout de mon pinceau... Je vais l'utiliser... Pour faire l'intérieur... De la feuille... De... Muguet... Et... Je vais... Nettoyer... La pointe de mon pinceau... Et... Je vais reprendre... Du... Jaune chartreuse... Pour en mettre... Sur... La... Queue... Tige... Du... J'aurais dû faire sécher un tout petit peu avant... Et... Je vais en mettre... Evidemment... Sur... Et là... Vous voyez... Le bleu que j'ai posé... C'est pas mal... C'est pas encore ça... Donc... Je vais prendre... Le... Jaune chartreuse... Que j'ai... Et... Je vais juste... Le passer dessus... Evidemment... Je vais avoir... Juste la bonne tonalité... Pourquoi ? Ben... Comme il y a déjà... Le foncé en dessous... Et bien... Du coup... En remettant... Ce petit... Réau de lumière... En le remélangeant... Ben... Du coup... On a... Ce qu'on... Cherché... Je vais... Remettre un petit coup... Aussi pareil... Dans... Les... Croisillons... Je regarde... J'ai la tige... Qui est là... Et là... Vous voyez... J'ai laissé... Des feuilles... Pourquoi ? Parce que justement... Je vais fabriquer... Mon bleu... Donc... Avec... Un peu de... Jaune chartreuse... Et... Là... Pour ce type de bleu... Je vais plutôt prendre... Du... Bleu d'outre-mer... Que... Je vais mélanger... Là... Je remets... Un petit coup... De... Jaune chartreuse... Dans... Dans certains endroits... En évitant... Certaines feuilles... Là... Je vais mettre... Sur cette feuille là... Celle là aussi... Ça va... Je crois que ça devrait... Le... Ça va lui donner... Un petit coup de... De peps... Et... Maintenant... Je vais prendre... Le... Fameux... Outre-mer... Et... Je vais le remettre... Dessus... Donc là... J'ai excité la feuille... Si on peut dire... Là... Qui excite la feuille maintenant... Donc... J'ai excité les feuilles... Et maintenant... Je les fais retomber... C'est pas gentil pour les feuilles... C'est pas gentil pour les feuilles... Mais... Comme ça... Je vais avoir... La tonalité... Qui va... Me permettre... D'avoir... Bah... Des feuilles... Quoi... Dans la bonne tonalité... Voilà... Maintenant... Je vais faire sécher tout ça... Et... On va s'attaquer... A ce que vous attendez... Un patient... Vous voyez... Franchement... Là... Les teintes... Sont quand même... Assez sympathiques... Donc... Maintenant... Je vais... Prendre du jaune... Et... Je vais oser prendre... Dans... La boîte pourrie... Oui... Tu ne triches pas quoi... Voilà... Non mais je connais les jeux... Et... Je vais poser... Un peu... Mes jaunes... Comme ça... Un peu comme... Un... Un chien poserait sa... Non... Non... D'accord... Mais... Vous m'avez compris... Oui... Oui... Là... C'est pareil... Je vais poser... En faisant... Gaffe... Au noir... Parce qu'il a tendance à partir assez vite... Et... Pendant que... On va attendre... Très... Longuement... Que ça sèche... C'est à dire... Quelques minutes... On va prendre... Un peu de rose... Magenta... De la vieille palette... Parce que... Pour la première fois... Le rose rose va servir... Oui... Et... On va faire... Donc... Les petites grappes... Alors... Vous m'excuserez mes loulous... Les arbres... Les... Les plantes... Les fleurs... Euh... J'y connais rien du tout... Alors... Je suis sûr que... Beaucoup d'entre vous... On dit... Alors... Ça c'est le... Tiens... Je viens de noter... Qu'il y avait une feuille ici... Et que j'ai oublié de la faire... Donc... On va... Je ne sais pas si on l'a fait... Non... On ne la fait pas... Ça restera comme ça... Et... Si vous avez envie de dire... Qu'est-ce que c'est comme type... De fleurs... Vous me le dites... C'est très gentil... Ce sera très gentil de votre part... Mais... Un peu comme... Beaucoup de choses... Ça rentre par... Non... D'accord... Je ne peux plus rien dire... Oui... Oui... C'est dur les loups... Non... Alors là... Le rose que j'ai... Utilisé... Pour... Commencer... A... Rosir... 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 Varte ? Oh... Elle est nulle... C'est là... Alors... Il n'y a que... Les anciens qui... Comprendront... Là... C'est pareil... Commencer... A... Poser... Un peu... De rose... Alors... Je vous rassure... Euh... Cette espèce de magenta... Euh... Il faut pas l'utiliser... Tous les 4 matins... Mais... Ça c'est une chose... Qu'il faut que vous sachiez... Mes loulous... Si vous faites... Des fleurs... Et bien... Achetez un rose magenta... Un rose isao... Je vous conseille... Si vous n'avez rien à foutre des fleurs... Ça n'a aucune utilité... Ou presque... Donc là vous voyez déjà... Les couleurs commencent à apparaître... Et... On va évidemment... Continuer... Le combat... Bien sûr... Mais là... En prenant... Un chouïa de rouge... Voilà... Et... Qu'on va glisser... Par exemple là... On avait un bout de rose... De l'autre côté... Pourquoi je vous ai montré ça ? C'est de... Bien garder les blancs... Pour que... Quand vous allez faire vos roses... Bah... Qu'il n'y ait que la lumière du papier... C'est très... Important... Très... Important... Pour... Si vous voulez garder... Cette luminosité... De vos fleurs... Il y en a beaucoup qui disent... Ah bah tiens... Ah bah... Comme il y a du rouge... Je mets du rose partout... Et puis j'adore le rose... Non... Ah non... Bah non... Il faut... D'abord... Pensez... Alors là... Je crois que j'en ai trop... C'est bon... Il faut déjà penser... A la luminosité... De votre... De vos fleurs... Quand vous allez les travailler... Alors ça demande... Un... Léger petit... Un peu de concentration... Evidemment... Alors là... Vous allez voir... La suite... Et je sais que... Quand je vais... Faire ça... Vous allez dire... Mais... Tout à l'heure... T'avais dit qu'il fallait... Regardez la suite... Ça s'appelle un teaser... Wow... Il fallait... Un menu... Voilà... Il y a... Un espèce de petit coin... Qui... Mais bon... Je n'ai pas fait la pointe... Après... Je peux jouer avec la... Avec l'aquarelle... Mais... J'ai un peu peur... Du... Résultat... Il n'est pas courageux... Notre menu... Il n'est pas courageux... Non... C'est pas que je ne suis pas courageux... C'est juste que... J'ai un peu tendance à me méfier... De cette palette... Tout tout... Alors... Je vais vous parler... Donc du... Magenta... En aquarelle... Et... On va le sortir... Vous voyez... Vous voyez un peu la... La teinte... Ce qui n'a rien à voir avec le magenta... Que vous avez... Oh... C'est quand même un tout petit peu... Non... Un peu moins... Donc... Avec ce... Magenta là... Je vais le passer... Euh... En dessous... Voilà... Et... Je vais... Commencer... A donner... De la nervure... A certaines parties... Maintenant... Qu'on a fait ça... On va... Petit à petit... Augmenter... Avec... Des rouges... Plus ou moins... Fabriquer... Alors là... J'ai sorti... Mon... Rouge... Scarlet... Or... C'est un rouge... Qui est un peu... Trop rouge... Il va aller... Par exemple... Pour... Le bout de fleur... Qui est là... Il va aller... Pour... Le cul de la fleur... Qui est là... Et... Le... A la rigueur... Je dis bien... A la grande rigueur... Pour... Un espèce de... Truc... Qui fait... C'est ça qui m'énerve... Dans les fleurs... Tous les trucs... C'est assez... C'est fort... Mais... Etc... Ca manque de... Enfin bon... Euh... Je reprends donc... Mon rouge Scarlet... Et... Je vais le mélanger... Avec... Mon fameux... Magenta... Et... Vous voyez... Je vais avoir... Un rouge... Qui lui... Correspond déjà... Un tout petit peu plus... Au rouge... Qu'il y a là... Et on va lui passer... Un premier coup... Alors il me manque... Peut-être un chouïa... De rouge... Voilà... C'est bon... Encore une fois... N'oubliez pas... Que... Votre... Papier... Et... Votre... Palette... Voilà... Ensuite... Je corrige... Certaines petites parties... Je mets là... Où je dois en mettre... Un tout petit peu plus... Et j'y vais tout doucement... Je... Je ne m'excite pas... Je regarde... Je mets... Je contre mets... Vous voyez... Je... Je vais même... En remettre... Un petit coup... Dans deux ou trois trous... Là... Voilà... Comme ça... Parfait... Euh... Là... Je ne vais pas en rajouter... Si... Je vais peut-être en rajouter... Un chouïa ici... Allez... Que ça soit plus joli... Voilà... Et... Là... Je vais... Prendre le rouge que j'ai ici... Je vais le mélanger avec... Le restant de vert que j'ai ici... Voilà... Et... Comme je vous dis... Pas de pertes... Et... On lui... On le nomme... Ministre des budgets... La France est sauvée... Non... Pas de politique... Pas de politique... Je vais attaquer... Les petits morceaux... Là... Alors ça a un nom... Et vous allez essayer... Certainement... Me l'écrire... Sur le... Sur le truc... Mais... Je ne retiendrai pas plus... Donc là... Je repasse... Mon petit jaune chartreuse... Pour... Alors là... J'ai plus de rose... Donc... Je vais revenir là-dessus... Là... Je peux revenir aussi... Là... Ouais... Là... Comme ça un peu... Et... Je vais... Toujours utiliser... Cette petite couleur-là... Pour... Donner... Voilà... Je vais encore utiliser... Cette... Cette couleur-là... Pour donner... Les teintes... Les feuilles... Donc... C'était du... Jaune chartreuse... Avec du... Jaune isaro... Donc... En... En aquarelle... Alors je sais... Vous allez dire... Mais il triche... Il utilise pas sa vieille palette... Oui... Je triche... Mais... Encore une fois... Il y a des couleurs... Que vous ne pouvez pas avoir... Et... C'est compliqué... Quand vous n'avez pas... Les couleurs... Qu'il faut... Et... On va... Prendre... Le... Bleu de Prusse... En espérant que c'est sec... Oui... C'est sec... Et... On va faire... La nervure intérieure... Toujours par contraste... Voilà... On va laisser sécher... Là... Il y a un peu de lumière... Donc... On va garder comme ça... Evidemment... La nervure intérieure... On aurait pu la faire aussi... Euh... Pas repenti... Vous savez... Sécher le pinceau... Etc... Je vais reprendre... Aussi... Un chouïa... Pour faire... Le... Je ne sais pas s'effoncer... Et... Tout est histoire de contraste... Contraste... C'est... 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 Hélas... Ça qui est... Chiant... Mais c'est vrai que c'est comme ça... Que ça fait des trucs... Plus sympathiques aussi... Aussi... Voilà... Je vais planquer quand même mes trucs... Sur le côté... Parce que je vais dire... Oh bah dis donc... Il fait des tâches... Sur le côté... Voilà... Donc... Maintenant... Là... J'ai un rose... Soyons clairs... Avec une seule marque... Ou deux... Que je connais... Qui pourraient faire ce type de rose... Bon... Voilà... Si vous l'avez... Vous l'utilisez... Moi je ne l'ai pas cette marque... Enfin si... Je l'ai... Mais... Ce serait quand même... Là... Terriblement triché... Donc... Je vais reprendre... Mon... Magenta... Je vais... Jouer... Avec... Mon... Rouge carlette... Et... Je vais essayer de... Jouer... Voyez... A faire... Les formes... Par... Que je vois... Alors... Je sais... Je vous entends... C'est quoi les marques... Pour... Parce que... Je veux... Moi j'aimerais avoir les couleurs... Et... Là... 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 Donc... Vous pouvez... En fait... C'est très simple... Vous cherchez toutes les marques... Asiatiques... Et... Vous avez... Les couleurs... Hyper pétantes... Etc... Vous pouvez même les trouver... Sur... Amazon... Ils arrêtent pas... D'en avoir... C'est... De ce style... Donc... Et... Je suis pas là... Pour faire la tête pour Amazon... Evidemment... Mais... Vous en avez... En veux-tu... En voilà... Donc... Asiatiques... Mijello... Holbein... Chihane... Et... J'en passe... Et des meilleurs... Comment t'écris ça ? J'écris pas... Ok... C'est parfait... Donc là... J'ai déjà... Quelque chose qui... Alors... On a de la couleur... On a du blanc... On a des... Des choses... Qui se passent... Et qu'on commence... A voir... Maintenant... Le souci... C'est que... Ces petits trucs blancs... On déforme... Là... Tel que c'est... Bah... On voit que des trucs blancs... Et un peu rosa... Un peu rosé... Donc... On va... Rentrer dans les détails... Et pour rentrer dans les détails... Le contraste... Et oui... Vous m'avez compris... Le contraste... Mais... Avant... De passer... Au contraste... On soigne... Tous les petits détails... Voyez... Qui peut y avoir... Ici... Et là... Parce que... Une fois que ce sera fait... Et bien... Ce sera terminé... Donc... Les clochettes... Les... Chaque petit détail... Doit... Là... Et... Sans rien d'autre... Ok... Je fais chuchu... Voilà... Alors... Maintenant... Je vais juste... Reprendre... Un tout petit coup... De... Le truce... Je vais faire... Les nervures... De la feuille... En utilisant... Un maximum... La transparence... De... L'aquarelle... Voilà... Alors... Même si c'est trop large... On commence... D'abord trop large... Et puis après... On resserre... Là... C'est pareil... On va faire... Les nervures... Toujours... Le bleu de Prusse... Le bleu de Prusse... Si vous... Travaillez... Beaucoup... Les plantes... C'est... Le... Certainement... Le bleu... Qu'il faut que vous ayez... Au maximum... Je sais... Vous allez dire... Mais... Moi... Je préfère... Des verres... Qui sont déjà faits... Oui... Ça... C'est... C'est... Pour les personnes... Atteindre des effets... Nantes aiguë... Ah... T'es dur... Non... Non... Rappel que rien ne sera plus beau... Qu'un verre... Que vous aurez créé... Là... J'ai utilisé les verres qui sont là... Mais... Moi... J'aurais évidemment créé... A partir de la Manu Box... Les... Les verres... Ah... Vous voyez... Par exemple... Je vais utiliser... Mes verres... Que j'ai dans la Manu Box... Pour... Redonner... Un... Pups... A certains endroits... Qui en manquent... Je... Je vais vous dire un truc... Mes loulous... Faire... Du... Déjà... Les fleurs... C'est pas quelque chose... Que j'apprécie énormément... Mais alors... Faire des fleurs... En n'ayant pas... Mes couleurs habituelles... C'est à dire... Ma box... Et... En ayant... La vieille... La vieille guimbarde... Là... C'est... 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 C'est un peu comme... Escalader... Une montagne... Avec des talons... De 10 mètres de haut... C'est à dire... C'est à dire... Que 10 mètres de haut... Ça vous permet... D'aller plus vite... Au sommet... Mais bon... Je vais... Rajouter... Un chouïa... En fait... Là... Je passe... Un... Du magenta... Avec du rouge de pyrole... Juste... Pour les... Creux... Et creux... Creux... On va dire... Et les trous... Quoi... Ça va... Donner... Un... Plus de corps... Et... Après... Je peux l'utiliser... Pour... Aller... Euh... Moi je dis... Faire des lines... Mais... Euh... Restructurer un peu tout ça... Quoi... Alors maintenant... Qu'on a bien retravaillé tout ça... On va plisser les yeux... Et on va chercher le plus blanc... Du moins blanc... Du ceci... Etc... Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit que le bout... Qui est là... Est beaucoup plus blanc... Que... Les... Clochettes... Qui sont... Légèrement... Jaunâtres... Et voyez... Dans ce... Légèrement... Jaunâtres... Tout est dans le... Légèrement... Donc... Je vais reprendre... L'espèce de... Jaune... Que... J'avais fabriqué... Avec... Un peu de chartreuse... Et... Je vais le passer... Sur... Mes... Clochettes... Voilà... Voilà... Donc là... J'ai éteint... Mes... Clochettes... Si je puis dire... Je vois aussi... Que j'ai... Toujours... Cette espèce... De jaune... Dans... Certains... De mes fleurs... Qui sont là... Je... Je... J'en mets... Là... Où j'en vois... Un tout petit peu... Voilà... Ça va pas... Plus loin... Ça... J'en remets... Un petit coup... Ici... Ok... Là... J'ai déjà... Une bonne base... Je vais encore... Faire sécher... Alors... Pourquoi... Autant de séchage ? Tout simplement... Parce que... On va retravailler... Evidemment... Tout ça... Le but était... D'abord... De... Mettre... Un... Maximum... De... Petite teinte... Maintenant... Je vais... Prendre... Mon... Fameux... Magenta... Je vais prendre... Mon... Fameux... Outre-mer... Et... Je vais le mélanger... Pour faire... Un... Violet... Pas... Trop... Violet... Mais... Quand même... Qui soit... Un peu... Chaleureux... Et... Je vais... Je vais... Passer... Passer... Comme ça... Pour faire ressortir... Ma fleur... Ma fleur... En regardant... Plus ou moins... Le modèle... Je dis plus ou moins parce que... Si on regarde totalement... Alors... Ça c'est un truc... Perso... Si... 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 Vous avez le temps de bien regarder... Evidemment... Plus vous allez regarder... Les fleurs... Plus... Le travail... Va être juste... Et... Plus... Ce sera... Magnifique... Moi je vous donne... Une version... On va dire... Wallsoft... Voilà... On va dire ça... Le blanc... On va... Juste passer... Un petit coup... Là aussi... Passer un petit coup... Là... Alors... Ça va être... Un peu... Peut-être plus compliqué... Parce que... Nous avons... Du feuillage... Du feuillage... Des... Des... Pétales... Voilà... Et... On va utiliser... La couleur... Un tout petit peu... Voyez... Pour... Reformer... Un peu... Ce qu'on a déformé... Par... Euh... Notre dessin... Qui était... On va dire... Un peu... Vague... Alors... Je sais ce que vous allez dire... Manu... Est-ce qu'il faut faire des dessins... Hyper vague dès le départ ? Pas... Forcément... En tout cas... Avec cette méthode là... Euh... Vous pouvez faire... Soit du dessin vague... Soit du dessin... Le plus précis possible... Quand je dis précis... C'est... Précis quoi... C'est quasiment... Du... Du... Parfait quoi... Donc là... Je vais donner... La petite ombre... Et... Je vais... Et... Je vais redessiner... Mes clochettes... Je vais donner... La petite ombre... Sur le côté... Qui va... Permettre... Aux clochettes... D'exister... Exister déjà... Je vais remettre... Un tout petit peu... Sur la queue... Un tout petit peu... Aussi sur la queue... Voilà... Je vais remettre toujours... Ce petit coup de violet... Je vais jouer toujours... Avec ce violet... Pour... Donner... Des... Ici... Ou là... Voilà... En sachant qu'évidemment... Le violet... Et le jaune... Ce sont des... Des... Couleurs complémentaires... C'est très bien... Et qui va... Vous permettre... De... Faire... Des... Travail... Qui soit... Du plus bel effet... Voilà... Là... J'utilise... Mon restant de violet... Pour pousser... Un tout petit peu la rose... Je vais prendre un petit coup... De... Jaune safran... Pour... En mettre... Quelques... Touchettes... Au cul... Des roses... Alors... Et puis... Je vais... Mélanger... De nouveau... Les couleurs... Là... C'est à dire... La zone chartreuse... Etc... Avec... Les... Les couleurs... Que j'ai utilisé... Pour... Le... Faire du foncé... Et... Voyez... Je vais mettre ça dans le... Dans le pot... Si je puis dire... C'est... Qui veut... Lui donner le côté foncé... De certaines choses... Voilà... Comme ça déjà... Ça... Ça va donner... Je vais utiliser aussi la couleur... Pour faire ressortir... Cette... Cette feuille... Qui fait un peu comme ça... Voilà... Je vais redonner... Quelques petits coups aussi... Ici... Là... Je peux refaire... Éventuellement... Un peu de nervure... Voilà... Je suis toujours avec... Le chartreuse... Et... Le... Le... De Prusse... Voilà... Un chouïa... Toujours... De chartreuse... Et... Le... De Prusse... Dans... Certains coins... Voilà... Et... Ouais... Allez... Je crois qu'on peut arrêter ici... Parce que franchement... Ouais... Ouais... On va faire sécher quand même... Hein ? Par acquis de conscience... En fait... Plus on regarde cette... Cette feuille là... Plus je la vois... Bien plus foncée... Que ce qu'elle est... Alors je vais quand même... Y aller... Donc... Je prends... Bleu de Prusse... Jaune chartreuse... Je rajoute... Du bleu d'un d'entre elles... Et... Je vais... Lui passer... La... Je vais oser... Allez... Osons... Osons... La folie... Voilà... Donc... Là... Je fais très attention... Où je passe... Évidemment... Quand j'ai dit... Très attention... Je passe... Je passe... Là où il ne fallait pas que je passe... Vous connaissez le truc... Tout à fait... Et... J'ai essuyé le pinceau... Et je vais passer juste... Et... Un jus comme ça... Et je ne vais pas y toucher plus... Enfin... Pas trop... Je vais quand même... Essayer de retirer... Voilà... Et je vais sécher tout ça... Alors... Pendant que j'ai le jus qui est là... Je vais en profiter pour en passer ici... Parce que... Finalement... Ce n'est pas assez fort... Et comme quoi... Même... Quand vous êtes un vieux pro... Vous ne voyez pas tout de suite les... Les trucs... Bon... Je suis encore un peu endormi... Mais... Eh... Il faut se réveiller... Allez... Allez... Je sais bien... Ok... Le bout... On va le faire plus foncer... Peut-être... Voilà... On va repasser... Légèrement... Comme ça... Et ça... C'est du... C'est du... C'est du... Deux mouches... Hein... Alors... Là... Comme vous voyez sur la photo... Derrière... Il y a un peu de lumière... On peut reprendre cette lumière... Si vous voulez... C'est à dire... Il suffit de mettre un petit coup d'eau... Voilà... Voilà... On va passer... Ça... Comme ça... On va faire très attention... Au... Reste... Voilà... On prend... Le copain 916... Et... Il suffit... Alors... Evidemment... Il se peut que... Comme moi... Vous avez le papier qui fait... Voilà... Donc... Allez-y avec... Gentillesse... On va dire... Evidemment... Si vous faites le pli là... Il faut le faire... De l'autre côté... Donc... Vous mouillez... Vous nettoyez... Le 916... Et... Vous reprenez... La couleur... Et... Vous remontez... Le reste... Si vous le désirez... Voilà... Ça vous fait... La petite pli là... Si vous désirez... Ça casse un peu... Tout le côté noir... Qui pouvait y avoir... Alors... Ça vous arrivez... D'avoir des petites... Trucs comme ça... Alors... Ce que vous faites... Prenez... Le plat de l'ongle... Alors... Ça va vous chauffer... Surtout encore plus... Quand le truc est chaud... Et... Surtout quand on est en plein... L'été aussi... Et si vous frottez trop fort... Mais... Donc... Vous voyez... Ça va... Vous... Raplatir un peu le papier... Bon... C'est un truc comme un autre... Ça marche une fois sur deux... Mais... Ça peut toujours vous aider... Hein... On est là... Aussi pour apprendre... Et... Voilà... Qu'est-ce que ça donne... Une fois... Qu'on a... Fait tout le petit travail... C'est... Très sympatique... Ça ne mange pas de pain... Vous voyez... Et... C'est... Très sympa... Alors... Vous pouvez... Évidemment... Remplacer le noir... Par du gris de peine... Vous pouvez le remplacer aussi... Par du marron... Par des... Par plusieurs styles de marron... Bravandic... Terre d'ombre brûlée... Euh... Ocre jaune... Ocre rouge... Euh... Voilà... Faire un espèce de mélange... Euh... Vous pouvez utiliser aussi... Du... Du bleu indigo... Qui va vous donner une espèce de... De couleur générale... Enfin... Voilà... Il y a plein de... Façons de faire... Moi... Je vous ai montré... On va dire... À peu près... Ce que faisait... Euh... Notre... Notre maître... Avec plus de précision de dessin... Parce que lui... Son truc... C'était des gros... Splash... Splash... Et puis bon... On se débrouillait avec... Les gros... Splash... Splash... Je vous montrerai ça plus tard... Mais... Euh... Voilà... À partir d'une photo... Réalisé un petit truc comme ça... Je pense que vous serez... Très heureux de le faire... Maintenant... Je redonne la parole... Aux... Gros barbus... Et ben... Voilà... Vous avez... Peut-être... Réussi... A faire... Votre bouquet de fleurs... Je dis pas... Que c'est... La panacée... Hein... Je... Mais... Si vous êtes... Souvent... Souvent... Patient... Que vous avez fait... Tous les petits détails... Déjà... En dessin... Puis après... Euh... Les contrastes... Et tout... Si vous avez été... Très patient... Si vous avez réussi... A faire ça... Ben... Déjà... Vous allez pouvoir grimper... Quelques étages... En plus... Et ça... Vous le saurez... La semaine prochaine... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...